La commande c'était de vous présenter l'organisation de la délégation à la protection des données qui s'est mise en place au mois d'octobre. Je suis l'orangeaille délégué à la protection des données depuis le mois d'octobre. Je suppose que le RGPD vous parle. Je suppose que c'est tout ce qui est traitement de données à caractère personnel. Je vais vous présenter d'abord mon rôle et ensuite l'organisation qu'on a mis en place au sein de l'académie. Sur la première diapositive, ça présente un peu mon rôle. Le rôle de délégué à la protection des données. Pour mes mois, il y a un délégué à la protection des données par l'académie en France avec au-dessus un délégué national. C'est M. Gilles Brounes qui anime le réseau des délégués à la protection des données. Le rôle, je ne vais pas vous lire en détail, c'est informer et conseiller le responsable des traitements. Pour nous, le rectorat, les DS2N pour le premier degré et les chefs d'établissement. Ensuite, vérifier la mise en oeuvre de la conformité, telle que prévue par le règlement général sur la protection des données. puis exercer, être un point de contact avec l'acnil. Par exemple, en cas de plainte, l'acnil peut me contacter pour me demander ce qui se passe. Et enfin, veiller à la bonne tenue du registre des traitements. Parce que ça, c'est une nouveauté du RGPD. Un registre des traitements est désormais obligatoire. Antérieurement, il y avait aussi également les CIL, correspondant à Informatique et Liberté, qui pouvaient tenir un registre. Mais là, c'était facultatif. Et donc, désormais, c'est obligatoire. Donc ensuite, je vais vous présenter l'organisation, mon positionnement. Donc, je dépends directement du secrétariat général. Voilà, donc c'est une fonction assez transversale. Donc, ça concerne tout le monde, notamment au sein du rectorat. Voilà, toutes les divisions sont concernées. Donc, c'est une fonction, comme je le disais tout à l'heure, mutualisée, pour le rectorat, les DSDN et les établissements. Mon rôle, c'est de conseiller, accompagner, proposer des actions pour protéger les données à caractère personnel des élèves et des personnels. Ensuite, animer les clubs utilisateurs. Donc, dans la prochaine diapositive, je vous présenterai ce que c'est que les clubs utilisateurs. En fait, l'objectif est de co-construire des actions adaptées pour répondre vraiment aux besoins des établissements, des DSDN et des divisions du rectorat. Donc, voilà mon positionnement. Donc, là, sur ce schéma, vous trouvez un peu l'organisation, l'organisation un peu schématisée, avec donc en haut, les responsables des traitements, rectorat, DSDN et établissement. Ensuite, on a mis en place un comité de pilotage. Donc, c'est vraiment l'instance qui est en charge de la réflexion sur des sujets vraiment d'expertise, par exemple, sur l'ENT, sur des questions vraiment techniques qui se posent. La deuxième instance, c'est les clubs utilisateurs, comme j'évoquais tout à l'heure, avec un qui est composé des cadres du rectorat. Donc, secrétaire généraux adjoint, chef de division, inspecteur pédagogique et conseiller de madame la rectrice. Deuxième club utilisateur, composé des IUNA et des secrétaires généraux des DSDN. Et enfin, les clubs utilisateurs avec les chefs d'établissement. Donc, je redétaillerai un peu plus loin. Enfin, des correspondants à la protection des données, aux trois niveaux, au sein des divisions du rectorat, au sein des DSDN et au sein des BEF. Voilà. Donc, justement, lors de la première réunion du club utilisateur consacré aux établissements, les chefs d'établissement nous ont demandé d'avoir des relais. Donc, c'est ce qu'on proposait. Et donc, les référents au sein des BEF sont en train d'être désignés. Donc, il y aura 13 référents, un par bref. Voilà. Donc là, je détaille un peu plus les deux instances principales. Tout d'abord, le comité de pilotage. Donc, comme je disais, son objet, c'est vraiment d'informer, de soumettre des projets pour avis, co-construire des propositions d'action et recueillir une expertise. Donc, d'ailleurs, il y a des membres, entre guillemets, permanents. Donc, l'ADSI, des représentants de l'ADSI, de la DAN, le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc, son rôle est très, très important également dans les mesures de sécurité pour protéger les données à caractère personnel. Et à côté de ces membres permanents, on peut inviter occasionnellement d'autres personnes en fonction de leur expertise. Donc, par exemple, RH, DAGES, si nécessaire, mais également chef d'établissement. Voilà. Donc, tout est ouvert selon le sujet qui sera discuté. Donc, il y a des réunions toutes les six semaines environ dans chaque période de vacances scolaires. Donc, l'autre instance, donc, les clubs utilisateurs, les trois, là, c'est vraiment pour construire la décision et recueillir les besoins pour y répondre. Par exemple, donc là, il y a eu deux clubs utilisateurs pour l'instant, par exemple, pour les établissements. Le premier a eu pour but d'informer, informer comment, en fait, ce qui est le RGPD. Le deuxième avait pour but de présenter le registre de traitement. Et le troisième, donc là, on va vraiment entrer dans le dur avec des discussions pour mettre en oeuvre notamment des fiches qui répondent vraiment aux attentes des établissements avec l'invitation d'enseignants à ces clubs utilisateurs. Donc, ensuite, en composition, j'en ai un peu parlé. pour le rectorat, oui, c'est ce que j'évoquais. Et donc, particularité pour les établissements, donc il y a dix chefs d'établissements qui sont permanents et en fonction de l'ordre du jour, on conviera, par exemple, les adjoints gestionnaires des établissements concernés, des enseignants, selon le sujet qu'on va traiter. Donc, là, la réunion, c'est tous les un à deux mois. Donc, voilà, donc, dernier relais, dernière chose qu'on a mis en place, c'est vraiment les référents, donc, au sein des divisions services, ICBEF. Donc, là, voilà, vous avez un peu les actions qu'on propose avec, surtout, pour les établissements, d'être, pour nous, les relais, parce que, maintenant, le RGPD prévoit une déclaration de toute violation de données à caractère personnel. Donc, là, vraiment, le rôle des références, ça sera vraiment de nous faire remonter ça, d'une part. Ils seront là, également, pour s'assurer au quotidien que le RGPD s'applique correctement et, de manière plus générale, voilà, conseiller et accompagner en cas de besoin sur toute question. Et donc, aussi, pour les rectorats et des S2N, les référents auront pour rôle de recenser les traitements en vue de la constitution du registre avec des réunions programmées pour tout ça. Donc, c'est vraiment, les références, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Donc, voilà, donc là, vous avez mon contact, voilà, si vous avez pour toute question, donc, c'est une adresse générique. Donc, tous les délégués en France ont une adresse sous ce format-là, donc, dpd.ac.nancy-ms.fr. Voilà, pour cette mini-présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est parti.